Musique Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog Nous sommes le jeudi 11 novembre Il est actuellement 11h pile poil Jeudi 11, il est 11h Birdie qui boit, ça s'annonce être une très très bonne journée Du coup aujourd'hui on va passer une journée à la maison Très chill, ça fait très longtemps que je me suis pas reposée que j'ai pas, genre rien fait par rapport à mes études Donc on va se reposer, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines Donc bah écoutez je vais vous mettre dans l'endroit unboxing comme d'habitude en dessous, enfin sur mon meuble TV et je vais vous montrer tout ce bordel Alors pour la première chose, mon compagne m'a acheté ça la dernière fois c'est les nouveaux livres Disney remasterisés donc c'est ce genre de livre, je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux mais c'est hyper bien, genre ça refait toute l'histoire de par exemple la belle et la bête, la petite sirène, Peter Pan etc C'était par exemple si la belle-mère de Belle avait maudit la bête et il y a plein d'histoires comme ça et c'est... Je l'ai pas encore lu mais par contre c'est bien écrit gros donc ça se lit assez vite, ça coûte dans les 15 ou 19 euros je crois donc si vous êtes intéressés par ce genre de livre Après il y en avait d'autres de livres qu'il m'a acheté donc je vais vous les montrer dans mon bureau Ensuite j'ai reçu le colis de Prince pour Katz J'ai même eu un petit problème de livraison genre il y a le livreur en fait qui est passé qui dit qu'il s'est livré chez moi alors que pas du tout du coup c'est la bouffe pour Prince j'étais vraiment vénère parce qu'il avait plus à manger donc j'étais ravie donc j'ai dû recommander pour Prince les livreurs franchement c'est une catastrophe en ce moment j'ai l'impression qu'ils veulent pas livrer chez moi et j'ai reçu donc la pâté et les croquettes pour Prince donc c'est la marque Katz je sais pas si vous connaissez mais j'ai vu beaucoup beaucoup d'affiches maintenant dans le métro pour Katz donc j'espère que ça va se faire connaître de plus en plus parce que vraiment c'est une très bonne marque Prince il adore, il mange beaucoup beaucoup les croquettes, la pâté, il kiffe ça donc c'est une marque française et en fait ils font vraiment attention à tout ce qui est aussi écologie par exemple là le sac il est en craft c'est pas les sacs en plastique qu'on peut trouver par exemple pour les croquettes de Birdie c'est des sacs en plastique c'est pas forcément terrible donc c'est des sacs en craft et c'est en fait fait sur mesure pour votre animal donc en fait vous remplissez une petite fiche sur leur site en disant voilà comment est votre chat la taille, le poids, le machin, patati patata et après t'as différents menus t'as le menu 100% croquettes t'as le menu genre un peu plus de croquettes un peu moins de pâtés, un truc comme ça t'as le menu moitié croquettes, moitié pâtés et t'as le menu 100% pâtés moi j'ai choisi le menu moitié croquettes, moitié pâtés et en fait ils te font un espèce de menu donc moi je dois donner 40g par jour à Prince plus un pochon par soir pour Prince le pochon je le fais pas tous les soirs parce que des fois il est pas très sage je vois que dans les prix c'est beaucoup 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 moins cher que si j'achète la Truffaut par exemple même avec mes moins 20% je trouve ça beaucoup moins cher d'acheter sur leur site c'est très économique pour mettre le petit menu donc pour Prince etc super mix donc au moins je suis tranquille pendant 2 mois c'est livré très rapidement genre sous 2 jours même pas c'est livré ils te mettent la composition aussi derrière donc par exemple moi j'ai pris pâtés au saumon et poulet croquettes au poulet au niveau des protéines on est à 67% de poulet ce qui est énorme vraiment ils ont un très 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 fort taux de viande il y a pas de céréales il y a pas de conneries à la con comme ça pourtant elle est très difficile comme chat mais il aime beaucoup beaucoup ses croquettes donc voilà avec mon code je crois que le code Prince vous avez moins 50% sur l'essai donc n'hésitez pas à checker en plus j'ai vu que ils utilisaient la petite photo de Prince pour leur publicité je trouve ça trop bien donc voilà en gros là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 5 boîtes de pâtés j'ai pris l'intérieur d'un million de la 12 je crois dans mes souvenirs je réitère les collaborations parce que vraiment c'est une bonne marque et même sans collaboration je prendrais celle-ci donc c'est comme toi mon chien ça oui mon chien regarde à moi ce lion t'es beau mon coeur bah oui c'est ta bouffe mon amour bah oui ensuite je vais vous montrer quoi je me suis acheté ça à Maison du Monde je la trouvais trop trop belle cette tasse là c'est une tasse plutôt art déco voilà par contre ça là on n'arrive pas du tout à tenir la tasse genre c'est hyper galère c'est juste pour le style mais elle est très très belle cette tasse là je vous la mettrais peut-être en barre d'info si vous la retrouverez sur leur site elle est trop jolie elle coûtait 7 euros je crois ensuite je me suis pris un calendrier de l'Avent Nespresso alors il est un peu cher il coûte 15 euros voilà ça paye pas de mine c'est 24 capsules la première fois il est arrivé comme ça en fait sans carton sans rien complètement défoncé donc on l'a redonné au livreur enfin on a refusé la livraison du coup ils nous l'ont renvoyé cette fois-ci dans bien emballé il s'est pas cassé donc voilà je suis très contente c'est un petit calendrier de l'Avent avec tout ça à l'intérieur voilà comme ça on va tester une capsule par jour donc voilà moi j'aime beaucoup leur expresso c'est très très bien ensuite je vais vous montrer un calendrier de l'Avent que j'ai reçu c'est le calendrier de l'Avent Jewel Candle c'est la première fois que je vais tester leur bougie Jewel Candle le calendrier de l'Avent est assez lourd il est extrêmement large extrêmement gros il sent très très bon en même temps c'est un truc de bougie donc j'espère que ça sent bon donc si vous connaissez pas la marque Jewel Candle bah voilà c'est des marques de bougies avec des bijoux à l'intérieur je crois de base j'étais pas très fan de cette marque mais j'ai vu le calendrier de l'Avent je me suis dit bah pourquoi pas la découvrir je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur je vais faire ça assez rapidement et l'intérieur est oh ça sent super bon il y a un truc qui sent bon l'intérieur est comme ça voilà il est assez volumineux et je crois avoir un code promo pour vous de moins 10% je vous mettrai de toute façon à l'écran moins 10% je crois que déjà le calendrier de l'Avent est déjà à moins 15% je sais pas donc allez voir sur leur site je vous mettrai le lien en barre d'infos ne vous inquiétez pas comme d'habitude et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur et vous donner un petit peu mon avis voilà à quoi il ressemble le calendrier de l'Avent Jewel Candle Sparkling Winter il est assez joli je trouve et les cadres elles sont assez grosses donc là je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du calendrier de l'Avent si vous voulez pas de spoiler passer cette petite séquence au fur et à mesure que j'ouvrais le calendrier j'étais un peu déçue au tout début parce qu'il y avait des trucs que je comprenais pas trop je trouve qu'il y avait pas trop de rapport en fait je sais pas et vers la fin je trouve qu'ils se sont vraiment démarqués au niveau des bougies parce que moi je m'attendais vraiment à un calendrier de l'Avent c'est vraiment full bougies et ils ont apporté d'autres petites choses qui sont assez intéressantes que j'ai jamais testé donc je vais vous montrer tout ça donc on avait deux petites bougies dans une seule case ça sent rien du tout je crois en tout cas je le sens pas j'ai eu aussi encore deux autres bougies une petite jarre est trop choupie par contre la senteur c'est Frozen Rose je crois il y en avait une autre qui était Cranberry Punch ça sent super bon par contre je suis très étonnée celle-ci c'est ma préférée c'est une bougie et j'adore le format en plus c'est comme ceci après tu peux réutiliser le pot donc ça c'est vraiment cool toutes les bougies sont réutilisables donc vraiment ça je trouve ça trop beau et ça sent très très bon celui-ci ensuite ils donnent un petit code pour avoir une remise sur leur site ils ont mis aussi des diffuseurs Cozy Time je trouve ça trop trop bien là aussi pareil Freedom des shampoo bar camomille et coconut ça je le testerai pas parce que mon coeur chevelu est assez sensible donc si c'est pas naturel ma personne va être en PLS ensuite une tasse c'est la première case en fait c'est une tasse avec des petits... elle est assez mignonne je trouve la tasse j'aime bien le format c'est assez mignon ensuite vous avez des peaux pourries je sais pas la senteur il n'y a pas noté dessus mais vous en avez deux voilà il y a ça il y a aussi la dernière case ça c'est une grande bougie Happy Holidays elle sent très 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 bon et vous avez aussi cet accessoire là dans une case en fait c'est un truc que tu mets ici en fait sur la bougie et ça va te faire des petits motifs en fait avec la lumière je trouve ça très très bien très bonne idée ça franchement oh elle sent super bon la bougie c'est un truc de ouf par contre moi les petits nœuds comme ça j'aime pas trop du coup ça s'est retiré tout seul tant mieux je trouve ça beaucoup plus joli comme ça ensuite on a de l'huile essentielle donc il y a Christmas Surprise il y a Recovery Time et il y a Winter Spa donc voilà ça c'est plutôt pas mal aussi vous avez un bijou et je trouve ça trop mignon parce qu'en plus c'est bien en bas dans cette petite pochette un bijou avec un petit hashtag moi je l'aime beaucoup en plus c'est argent 925 donc c'est pas de la merde non plus donc vraiment trop mignon j'aime trop ensuite vous avez ça donc ça c'est ce qu'on doit mettre dans le sapin et tu mets de l'huile essentielle dessus du parfum ou autre et ça parfume un petit peu plus ton intérieur enfin ton sapin etc je trouve ça très très bien comme idée et après le reste je ne comprends absolument pas genre ça je ne comprends pas une fleur de douche il y a cette petite boîte je comprends pas trop non plus il y a aussi ça là ouais je sais pas trop et vous avez aussi un masque de nuit c'est pour les yeux là voilà je comprends pas trop pour ça mais après je pense que c'est pour peut-être rentabiliser au niveau du prix mais sinon dans l'ensemble franchement je suis pas trop déçue de ce calendrier de l'Avent là ils ont apporté plein de petites choses que je ne connais pas je m'attendais à un peu plus de bougies c'est juste ça je m'attendais à un petit peu plus de choses comme ça de chauve plat de choses comme ça donc voilà si ça vous intéresse il y a toujours mon lien en barre d'infos avec un code promo donc voilà déjà pour le calendrier de l'Avent je vais ranger tout ça parce que c'est un gros bordel mais ouais plutôt pas mal je trouve donc là j'ai vidé un petit peu toutes mes poubelles et tout donc ça c'est vraiment cool il me restait juste en fait une boîte de pâté pour Prince donc là je vais pouvoir ranger toute la bouffe pour Prince dans ce petit panier que je vais mettre ensuite dans le dressing et je vous ai pas raconté ce qui s'est passé hier genre rien on est allé au McDo et en fait on a toujours droit à un Big Mac offert et tout avec la carte imaginaire la cassière ne savait pas faire etc donc elle appelle son responsable, son responsable lui fait etc et on paye et en fait j'ai vu 9,40€ sur le TPE je me suis dit c'est bizarre du coup je regarde le ticket et en fait j'ai regardé elle a passé le menu VRAP donc le menu de mon copain gratos genre on a juste payé mon menu de mes nuggets en fait donc j'étais en mode mon dieu mon karma et tout c'est pas bien encore une fois on voilà je sors du McDo avec mon copain et tout et je dis ouais vérifie et tout s'il y a tout dedans elle me fait ouais t'inquiète c'est assez lourd pour 9,40€ je me dis bon bah ok ça marche on rentre à la maison j'avais pas mes nuggets je n'avais pas mes nuggets j'étais en mode mais c'est pas possible ce karma j'avais mon Big Mac à 1€ mais j'avais pas mes nuggets j'étais en mode mais c'est un binaire tout ça pour ça bref je vais essayer de ranger je vais vous poser sur un trépied tiens je vais vous montrer juste avant les petits livres que mon copain m'a acheté la dernière fois ils sont où ? ils sont là alors déjà il y a celui là c'est les trésors l'îlot trésor c'est trop joli avec Pixou et tout il est trop beau ce livre vraiment trop trop beau donc ça parle de toutes ses aventures l'îlot trésor Dracula Moby Dick etc donc c'est plutôt pas mal et il y en avait un autre je crois mais alors où est-ce qu'il est ? il y en avait 3 qui m'a acheté non ? ou alors j'ai halluciné ouais j'ai halluciné ouais ouais j'ai halluciné je sais pas si je vous l'ai montré mais mon copain il s'est acheté ça le Simba de Orlinski en blanc on l'a en doré on a Mickey aussi ils sont juste là-bas je sais pas si vous voyez et du coup là c'était une édition encore plus limitée donc on l'a pris en blanc et c'est parti en 2 minutes du coup trop beau vraiment trop trop beau ça fait vraiment trop stylé avec le petit Mickey noir et blanc le truc Ikea fantôme je sais pas quoi là le studio derrière je trouve ça trop beau on va ranger la pâtée et j'avais une question je me demandais vous faites quand votre sapin ? parce que moi je sais pas on est le 11 novembre je pensais faire genre fin novembre vous le faites quand ? parce que je sais qu'il y a une date précise normalement au mois de novembre on fait ça mais je m'en souviens plus en tout cas cette année mon thème ça sera très nature boule transparente ça va être trop beau enfin j'espère que ça va être beau à Truffaut ils ont mis les nouvelles collections de Noël j'ai vu un petit peu comment c'était oh prince mettez qu'à ce coup je sais que c'était à bouffe mon coeur mais après j'ai vu donc les nouvelles collections de Truffaut et franchement c'est pépites ils ont rajouté des nouvelles collections elles sont vraiment trop trop belles donc n'hésitez pas à les voir à Truffaut franchement c'est super beau on m'appelle allo ? donc bref on va encore manger McDo mais j'ai pas envie d'un McDo bon du coup je vais faire le ménage je suis un fou à la maison je vais faire le linge je vais faire le lave-vaisselle je vais ranger la cuisine parce que c'est vraiment un bordel et je vous reprends juste après il est quelle heure ? il est 13h15 je vous reprends dans une heure je pense bon nous sommes une heure plus tard et il y a Josette qui fait enfin son travail du coup j'ai un peu tout rangé là dans l'appart j'ai mis des chaises et tout sur la table j'ai fait les poubelles vite fait et là je lance Josette pour qu'elle nettoie l'appartement c'est vraiment pratique les Josettes vraiment les aspirateurs robots je vous conseille à 100% c'est très très bien bon voilà l'appartement est propre j'ai vidé les poubelles il faut que je remette un sac poubelle je vais baisser toutes les chaises enfin je vais remettre les chaises les rideaux un ticket Josette bah oui et j'attends que la lessive se finisse il se finit dans 26 minutes du coup dans 26 minutes je mettrai le linge mais je suis contente il est 15h il est 15h moins 20 et j'étais très rapide hein Josette t'en penses quoi ? bah oui hein mon amour mon amour de chien oh la 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 donc là je vais donner des croquettes et de la pâtée à mon chacha parce qu'elle était vraiment très gentille et je vois que je lui en ai donné un petit peu ce matin il a quasiment tout fini mais il adore je le kiffe il va bientôt pas tarder j'essaie de pas faire de bruit je pense qu'avec le bruit de la machine ça cache genre le bruit de la pâtée il est toujours pas là ? c'est archi chelou france il est avec toi ? est-ce que je suis en train de donner de la pâtée ? ah bah il arrive regarde mon chacha c'est pour qui ? c'est pour toi mon coeur t'as été trop gentille trop mignon t'as été attendez en plus c'est des bons morceaux hein c'est pas de la merde hein du coup bah il kiffe allez hop mon chacha c'est pour toi t'aimes bien ? oh la la oh bah oui oh bah oui regardez moi ça a que en point d'interrogation j'aime trop c'est dire qu'il est content et Birdie bah oui Birdie viens c'est pour qui ça ? c'est pour qui ça ? bon bah du coup les deux ont leurs petites gourmandises ils sont contents ah mon chacha ? bah oui bon ça y est le linge est fait et je voulais vous montrer ce que j'utilise pour nettoyer la maison donc ça c'est moi qui l'ai fait je crois je le trouve pas incroyable genre ce que j'ai fait c'est pas incroyable je trouve que ça nettoie pas trop trop bien donc faudrait peut-être que je regarde une autre recette mais en tout cas j'utilise ces petites bouteilles en verre avec le petit petit là que j'ai acheté sur Amazon et c'est plutôt pas mal et je vais vous montrer aussi ma petite commande Lush je suis allée à Lush à Châtelet-les-Halles c'est un tout petit Lush et je me suis pris des bombes de bain et aussi 3 shampoings solides ils sont vraiment très très bien leurs shampoings solides c'est 11,50€ et ils sont géniaux je vous les conseille à 100% j'en ai testé plein 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 et c'est ceux là les meilleurs pour moi donc il y en a déjà un dans la douche mais je vais vous montrer les autres j'ai pris ceux là plus un autre avec des pétales de rose qui permettent de c'est pas du tout quadré Elisa qui permettent de apaiser le cuir chevelu et j'ai pris sinon ces deux autres là donc ça c'est pour nourrir les cheveux hydratés etc et celui-ci c'est le premier que j'ai testé qui est très très bien ils ont enfin ils laissent les cheveux vraiment très très doux ça mousse ça tient super longtemps donc franchement ça je peux vous le penser à 100% les shampoings solides de chez Lush ils sont pépites ensuite j'ai trouvé une bombe de bain c'est un 3 en 1 en fait c'est une bombe de bain avec un je vais en foutre partout voilà ça se présente comme ça en fait c'est un espèce de traîneau et que je trouvais trop beau j'en fous partout j'en fous partout voilà donc je vais aller les ranger parce que oh la 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 j'en fous celui-ci il se détériore facilement mais bon c'était 9 euros et quelques ça c'est pas donné leur bombe de bain mais franchement oh j'en ai partout ensuite une bombe de bain comme ceci en forme de sucre d'orge alors je prends plus de pain moussant parce que la dernière fois j'ai pris un pain moussant et en fait j'ai cru que c'était une bombe de bain et donc ça m'a niqué 7 euros j'étais ravie donc je prends plus de pain moussant comme ça je suis sûre que tout tout ce que j'ai c'est des bombes de bain ensuite ça c'est avec des paillettes oh la la par contre elle est trop belle ça me fait penser à une boule de Noël de chez Truffaut vous avez pas pensé à la boule de Noël de chez Truffaut celle où il n'y avait jamais d'étiquette je me souviens très très bien donc c'est celle-ci elle est trop trop belle genre dorée et tout genre c'est trop beau les détails sont vraiment très jolis et je crois que j'ai commandé ça pour Noël des trucs lush un coffret lush je sens ça parce que j'aime beaucoup en fait même si c'est un peu plus cher comme je vous dis pour les shampoings solides franchement c'est très très bien une autre bombe de bain comme ceci trop belle voilà encore une fois ils ont fait une super belle collection de Noël mais j'avoue leur collection d'Alloween elle est top aussi ensuite une autre bombe de bain celle-ci fait pas trop Noël enfin je crois que c'est pas une collection de Noël je trouvais plutôt jolie je la sentais bon voilà pourquoi pas en plus c'est des petits cristaux à l'intérieur je pense ça va être plutôt joli et voilà écoutez alors pour les prix alors 9,50€ le truc avec le Père Noël après tout le reste c'est 7,50€ les grosses bombes de bain et les rondes là les simplettes là comme je viens de vous montrer la rose et tout 5,95€ 5,50€ 5,50€ c'est le sucre d'orge je vous montre ça mais vous voyez rien mais voilà plutôt pas mal ils m'ont glissé aussi un petit truc comme ça là pour catalogue avec les autres produits je vais les regarder je vais faire peut-être une petite sélection genre j'aimerais trop faire une liste de Noël quand on faisait quand on était petit genre on découpait dans les catalogues les trucs qu'on voulait et on les collait sur une feuille je sais pas si vous faisiez ça moi je faisais ça tout le temps et ce que je faisais après c'était que je comparais les prix genre je prenais le truc de Leclerc je prenais le truc de Carrefour et je mettais dessus ouais c'est moins cher à Carrefour je faisais je faisais PA je te jure je faisais PA prix affiché Leclerc 9€ machin et PA Carrefour genre CPAC c'était 9,75€ bah en fait on me disait que le Père Noël il avait besoin de des fois quand il pouvait pas faire avec ses lutins il a besoin d'aller à Carrefour du coup je faisais mes je vous jure que c'est vrai du coup je faisais ça et puis c'est con mais franchement si j'ai des enfants je vais leur dire de faire ça aussi moi je voulais trouver je voulais avoir vous savez le truc du Pôle Nord là la petite là là ça mais il y avait pas il y avait pas du tout hein bah les enfants ils font pas une liste bah si ils font une liste tes enfants bah alors mes enfants ils feront une liste au Père Noël nos enfants ils feront pas de liste au Père Noël il y en a plein d'autres en plus regardez comment c'est trop beau j'aimerais bah ouais tu veux que ce soit nos enfants non bah tes enfants ils feront une liste au Père ils feront pas de liste moi ils feront une liste t'inquiète hé mes enfants quand ils verront cette vidéo ouais 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 non mais ouais 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 vous entendez hein non mais parce que ses enfants ses enfants ne feront pas liste au Père Noël non mais MDR il est tombé dans la famille des cadeaux de Noël hein avec les conneries de Patrick c'est sûr qu'ils feront des belles listes au Père Noël donc c'est mes enfants c'est tes enfants tes enfants avec ton nom de famille et pas le mien bref sur ce je vais les ranger bon et bien petit film de Noël petite chiquette petit plaid petit chocolat chaud avec des marshmallows ohlala si ça c'est pas une vie tu s'est préparé par qui ? je sais pas ah ouais ah ouais va dire à tes enfants par qui c'est préparé ? pas pour moi oh mon chat chat il est trop beau mon chat vraiment cette place sur le canapé c'est ouais 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 ma caméra elle aime pas filmer de nuit maintenant j'ai l'impression ça fait des bugs on a mis les petites lumières on a mis les petites lumières et tout petite bougie de chez Primark qui sent extrêmement bon et qui est bientôt fini et donc je me suis démaquillée alors je me lave pas les cheveux ce soir même s'ils sont extrêmement sales parce que demain je vais aller me les couper du coup demain on va couper les cheveux je vais faire ce soir aussi mes ongles parce que là ça va beaucoup trop repousser et demain bah je vais couper tout ça ils sont super beaux et tout mais le problème c'est que bah c'est le restant en fait de tout ce qui est cramé d'avant genre de la catastrophe capillaire du coup voilà pour partir de zéro et ne plus avoir aucun cheveux issus de cette catastrophe on va couper donc tout ça quoi donc ça va faire du bien et puis voilà en hiver j'ai besoin j'aime bien avoir les cheveux longs en hiver mais là ça me saoule un petit peu trop avec les écharpes et tout enfin vous connaissez donc voilà donc vous allez avoir pas mal de vlogs ce mois-ci donc je suis trop contente des vlogs des hauls aussi donc trop contente on va aussi attaquer tout ce qui est décoration de Noël j'ai trop hâte de tout vous montrer donc voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker ça me ferait vraiment super plaisir et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos ce qui est que je prends juste en bas je vous fais d'énormes buts et je vous dis à peu tard dans une prochaine vidéo bye bye